Un nouveau binôme, un nouveau duo dans Écosystème, je vous présente Guillaume Ancelin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, fondateur, président de Flying Cars et François Cata, bonjour. Bonjour Thomas. Fondateur et président d'aptitude expert. Alors Flying Cars, c'est un 3 en 1 en quelque sorte, expliquez-moi. Alors 3 en 1, alors effectivement c'est à la fois un cabinet de conseil, à la fois une agence marketing et à la fois un bureau de design. Alors pourquoi est-ce que 3 en 1 ? Moi j'ai un parcours d'une vingtaine d'années dans la publicité, dans l'édition, dans l'entrepreneuriat. Et puis il y a 6 ans, j'avais fait le tour un peu des agences, des structures actuelles. Et je me disais, tiens, il n'y a pas aujourd'hui d'offres qui existent sur le marché pour accompagner les entreprises de façon globale. Alors ce qu'on appelle chez Flying Cars, les entreprises avec un grand E, désignent toutes les organisations qui cherchent à réfléchir leurs équilibres économiques, sociaux et environnementaux. Alors quand vous voulez travailler sur le volet économique, vous avez des cabinets de conseil. Sur le volet social, vous avez des nouveaux acteurs qui vont réfléchir sur la RSE ou des métiers comme cela, l'environnemental aussi. Et nous on se disait, il n'y a pas de structure qui aide à raisonner globalement pour des petites entreprises, pour des start-up, pour accompagner les fonds d'investissement ou même pourquoi pas des associations ou des ONG dans ce domaine-là. Mais ça suppose des talents pluridisciplinaires. Oui, ça suppose. Comment vous répondez à ce défi quoi ? C'est ça. Et effectivement, ça suppose d'avoir des gens qui habituellement ne vivent pas sous le même toit. Et pourquoi ? Parce que quand on réfléchit globalement à l'impact des entreprises, on réfléchit sur des volets, un moteur qui est un moteur bien sûr économique, sans économie, pas de développement. On réfléchit également sur les attentes des consommateurs, qui sont aussi des citoyens, qui sont aussi des employés. On réfléchit sur le volet des ressources humaines, mais également la sociologie. Et voilà. Donc nous, on a réfléchi à ça en se disant, créer une structure originale va être finalement l'occasion d'agréger des talents qui, ponctuellement, selon les projets. Et voilà. C'est pour ça que c'est un collectif. Donc c'est un système qui est coopératif. Oui. Et vous êtes en train de créer, vous créez une méthode en quelque sorte. Oui. En fait, il y a deux façons de créer un collectif aujourd'hui en France. Soit vous regroupez des talents sous le même toit pour avoir une force et une agilité. Et ça, les groupements existent depuis l'Antiquité. Ce n'est pas le sujet. Soit vous créez un groupement un peu à la manière d'un groupe de jazz qui va offrir un tribut à Miles Davis et donc qui va se unir pour un projet. Donc nous, on a un projet pour ces entreprises qu'on appelle les entreprises porteuses de sens, puisque finalement, elles font grandir autant les personnes que l'organisation elle-même, que les clients. Et pour ça, on va effectivement réunir ces personnes-là autour de trois choses. Il faut d'abord une culture de l'entrepreneuriat. Donc j'ai autour de moi des personnes qui connaissent très bien les entreprises et la manière dont elles se développent. Il faut des valeurs communes. Et l'éthique, par exemple, dans notre métier est très importante. Et puis, il faut une méthode. Et c'est une méthode que j'ai écrite, développée, déposée. Et qui fera normalement l'objet d'un livre cette année qui s'appelle les méthodes remarquables. Eh bien, on suivra ça. Aptitude expert, vous êtes à la fois client et partenaire dans le développement de Flying Cars, c'est ça ? Client et partenaire parce qu'effectivement, Aptitude, c'est à la fois une entreprise d'ingénierie. Et on a la conviction que c'est des types d'entreprises qui soient indispensables pour réussir des projets. Et en même temps, on a voulu allier à cette structure d'entreprise assez classique le potentiel et on va dire l'agilité d'une communauté d'experts. Et donc, un collectif qui permet de répondre de manière assez, à la fois sur mesure, à tous les besoins de nos clients. Vous avez des organisations ou des systèmes de fonctionnement assez proches finalement ? On a des systèmes de fonctionnement, voilà. La différence, c'est qu'on est plus structuré pour répondre aux enjeux de l'ingénierie en soi. Mais sinon, on a effectivement le souhait d'être aussi agile que le collectif Flying Cars. Parce qu'effectivement, c'est vraiment le... Est-ce que vous avez aussi des clients communs et la possibilité d'œuvrer ensemble pour certains de vos clients ? C'est ce qu'on a réussi à faire. Effectivement, on a réussi à trouver, à la fois je connaissais Guillaume et je l'ai sollicité pour qu'il nous aide dans notre développement. Mais également, on a trouvé ensemble la possibilité de mieux répondre ensemble et donc dans cette logique de collectif ensemble à des besoins de clients qui étaient dans cette partie d'ingénierie, d'infrastructure. Et qui avaient besoin qu'on les accompagne sur un volet plus stratégique, plus marketing. Et là, voilà, Guillaume était le bienvenu. Pourquoi Flying Cars ? Alors Flying Cars, effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent. Et Flying Cars, donc les voitures volantes. Alors, les voitures volantes, c'est un rêve, c'est un rêve de l'humanité. C'est-à-dire que l'homme a toujours rêvé, vous savez, de rouler, puis de décoller et d'avoir cette espèce de progrès qui est déjà décrit dans les dessins de Léonard de Vinci, mais également autour de la Lune, qui est le roman de Jules Verne qui décrivait le futur de l'homme qui passerait par un véhicule amphibie, volant et roulant. Et nous, on y voit une petite, vous verrez sur notre site, notre logo, c'est cette petite voiture qui a une aile d'avion sur le toit et qui, pour moi, montre un peu ces images des entrepreneurs qui doivent avoir à la fois les pieds sur terre aujourd'hui, dans une époque qui est compliquée, mais également la tête d'ancienne. Voilà, donc nous, notre boulot, c'est de faire décoller ou atterrir les projets. Et effectivement, on fonctionne un peu comme un hangar avec tout un tas de projets qu'on est en train de lancer cette année. Et pour ça, vous créez notamment une académie de formation ? Oui, c'est ça. Ça a fonctionné comment ? C'est ça. Alors, en fait, on s'est dit, aujourd'hui, quand une entreprise a un combat à défendre, qu'elle a une cause, qu'elle a envie d'être utile aux autres et à la société, on a plusieurs clients comme ça qui se posent des questions de renforcer leur utilité dans un monde qui change. Eh bien, elle a besoin d'avoir des équilibres économiques, sociaux et opérationnels. Donc, une culture de travail ensemble, un sens de l'engagement social au service des autres, et puis une force économique et une bonne santé économique. Pour tout ça, on va développer des modules de formation, Covid oblige, et puis un nouvel mode de travail, une nouvelle façon de travailler. On est obligé de bosser un peu à distance. Donc, on va mettre ce savoir à disposition des personnes pour les former et aptitude aussi à des projets dans ce domaine-là, parce que la formation va vraiment de pair avec la réflexion et est obligatoire aujourd'hui. Eh bien voilà, je vous laisse repartir en voiture volante. Merci à tous les deux d'avoir participé à Écosystème.